Des mamans avec des jeunes enfants, des personnes de plus de 65 ans, des personnes malades et immunodépressives. On a besoin que ces gens-là aillent de l'eau de façon certaine. Le moment est solennel. Le préfet Thierry Suquier rappelle la situation aux 150 pompiers et agents de la sécurité civile arrivés ce mercredi. A partir du 20 novembre prochain, ils participeront à la distribution quotidienne de bouteilles d'eau potable à toute la population. On va avoir un point par commune, tous les jours au minimum et plus à mamans et avec une organisation remportée. On a des véhicules qui dès cette semaine apportent des conteneurs dans les différents points de distribution. Ils vont assurer en permanence cette distribution. C'est l'État qui prend en charge le visite. Et ensuite on a des hubs pilotés par les communes avec l'accompagnement des services de l'État. Les sapeurs-pompiers viennent de différentes casernes hexagonales. Ils resteront trois semaines à Mayotte. Ensuite ils seront relayés par 150 autres pompiers et agents de la sécurité civile pour assurer la logistique de l'opération Crise de l'eau.